Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un instant pour tenir compagnie à notre Maman du Ciel, pour l'aimer, pour la prendre dans nos bras, nous pouvons vraiment nous imaginer venir sur ses genoux et à la manière d'enfant, et bien poser notre tête sur son cœur immaculé, vraiment y déposer toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos intentions de prière. Vraiment prenons ce temps de cœur à cœur avec notre Maman céleste et prenons ce moment au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je viens devant toi et je viens me prosterner et te demander pardon, et bien pour tous mes péchés, je viens te dire que voilà, je t'amène mes misères, mes doutes, mes incrédulités, mes chutes, mes manques de foi, d'espérance, de charité, voilà tout ce qu'il y a de lait en moi, je te l'amène Seigneur et j'ai vraiment foi, j'ai foi en ta miséricorde, je sais que tu vas te servir de toute cette matière de mes péchés pour me sanctifier, pour me remplir plus de toi. Remplis-moi intégralement de ta présence, c'est vraiment me immergé dans ta divine volonté que je te demande vraiment d'agir à travers chacune de mes paroles, à travers tous mes regards, mes actions, mes pas, mes respirations, mes battements de cœur. Viens Seigneur, je ne veux que toi sois le pilier de ma vie et vraiment que tout mon être puisse irradier, mais irradier de ta lumière, je veux être une tanche d'amour pour ta gloire Seigneur. Je veux vraiment que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens particulièrement dans ce moment, aimer ta maman. Je veux vraiment la recouvrir de ton propre amour. C'est pourquoi Jésus, je prends dans ta divine volonté, tes grâces, tes bénédictions, ta tendresse, tes paroles que tu avais l'habitude de dire à ta maman, tout ton amour et je l'en recouvre. Marie, je t'en recouvre vraiment et je t'offre tout cet amour avec mes je t'aime au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Vraiment pour consoler ton cœur outragé par toutes nos mauvaises vies, nos mauvaises pensées, toutes ces fois où nous te rejetons Marie, où nous ne voulons pas te voir comme notre mère, notre reine, toutes ces fois où nous rejetons Jésus et tu en es blessé. Eh bien reçois vraiment cet amour, l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Vraiment je prends ce qu'il y a de plus parfait et j'y greffe mais je t'aime pour tout t'offrir Marie et que tu puisses vraiment trouver la réciprocité d'amour à tout ton amour infini que tu donnes pour chacun de nous. Merci vraiment de te battre continuellement pour le salut de nos âmes. Merci d'intercéder pour nous. Merci d'être notre avocate, la médiatrice vraiment parfaite entre la terre et le ciel. Merci Marie vraiment et je te dis merci au nom de tous et bien sûr Jésus je te remercie également de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, ta maman chérie au pied de la croix, tu te l'as donné. Merci Jésus vraiment infiniment. Pardon Marie, pardon pour tous nos péchés et vraiment je viens me blottir dans tes bras et je viens vraiment te serrer tout contre mon cœur et je te demande de faire dégouliner dans mon cœur et bien tout l'amour même de Jésus. Je veux te ressembler Marie, je veux devenir comme toi, je veux que tu me donnes tout ce que toi tu as reçu par grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien donne-le-moi aussi parce que moi toute seule je n'y arrive pas, je chute constamment, je me perds et j'ai vraiment besoin de ton aide. Prends-moi par la main et vraiment prends tout ce qui a de l'air en moi et mets en moi l'amour même de Jésus. Je veux pouvoir aimer avec l'amour de Jésus. Tu en es remplie Marie, donc remplis-moi aussi de l'Esprit-Saint même de Jésus. Toutes les personnes qui t'approchaient étaient remplies de l'Esprit-Saint. Donc vraiment je m'approche de tout mon cœur de toi pour moi-même être remplie de l'Esprit de Jésus. Alors ce moment je le prends également, et bien je te l'offre au nom de toutes les âmes du Pégatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus. Aujourd'hui, c'est la Sainte Anne et la Sainte Joachim, donc les parents de Marie. Donc nous allons vraiment les prier en union, vraiment nous allons leur confier toutes nos intentions de prière et leur demander vraiment d'intercéder pour que nous puissions vivre dans la Divine Volonté pleinement et qu'ils viennent demander à leur petit-fils Jésus et bien des miracles pour nos vies, cette grande purification, ce grand nettoyage de nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous avons une parole de Saint Thomas d'Aquin qui nous dit ceci. « Joachim et Anne ont été de très grands saints pour que la mère du Sauveur naisse dans leur foyer. » Eh bien, Saint Thomas d'Aquin vraiment attire notre attention sur le fait que, voilà, Saint Anne et Saint Joachim ont été choisis vraiment par la Trinité Sainte pour devenir les parents de Marie. Donc c'était vraiment des personnes, mais déjà un degré de sainteté énorme et en plus, ils ont été vraiment sanctifiés par la naissance de Marie. Donc vraiment, Saint Thomas nous appelle à vraiment nous confier souvent à ces deux très grands saints choisis vraiment spécifiquement par Dieu pour accomplir tout son projet de la rédemption. D'abord par Marie, vraiment la naissance de Marie et puis Marie qui devient la mère du Sauveur par son fiat. Et donc vraiment tout ça est dans le projet de Dieu. Et donc faisons confiance à ces deux très grands saints, Saint Anne et Saint Joachim. Alors nous avons une parole de Saint Théodore Studite qui nous dit ceci. « Nous vous félicitons encore, bienheureuse Anne, d'avoir eu le privilège de donner à la terre l'espérance de tous les cœurs. » Donc vous voyez ces deux saints, que ce soit Saint Thomas ou Saint Théodore, eh bien remontent vraiment à Saint Anne et Saint Joachim parce que d'ailleurs dans les écrits de Val d'Orta, on commence par vraiment tout le moment où Saint Anne est bien prise pour tomber enceinte. Elle est déjà âgée. Elle va faire vraiment des processions. Elle demande au Seigneur, elle ne quitte pas le temple en disant « Mais accorde-moi cette faveur et je te donnerai mon enfant. » Et c'est ce qui s'est passé quand elle est tombée enceinte de Marie. Eh bien elle a donné vraiment Marie de ses trois ans au temple. C'était une petite vierge offerte. Et donc vraiment ces deux saints remontent à Saint Anne et Saint Joachim en montrant vraiment l'importance de ces deux très grands saints que nous pouvons vraiment appeler quotidiennement dans nos vies pour nous aider. Alors merci Saint Thomas d'Aquin et Saint Théodore Sudique. Nous pouvons refaire toute leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous reprenons toutes leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs regards, leurs pas et nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus. Et nous réoffrons ces deux vies toutes divinisées eh bien au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour un surcroît de gloire et une distribution en abondance des bénédictions des grâces sur la terre et dans le ciel. et demander bien sûr à ces deux saints eh bien d'intercéder pour chacun de nous pour toutes nos intentions de prière. Marie, nos intentions sont déjà entre tes mains, tu le sais vraiment, on te le demande tous les jours. Vraiment prie pour, voilà, pour toutes ces intentions, toutes ces personnes pour lesquelles nous te demandons vraiment ton aide Marie. Des personnes qui ont besoin de conversion, de plus de confiance, d'être libérées peut-être d'addiction, de souffrance. Eh bien Marie, toi tu sais le meilleur pour chacun puisque ton cœur est uni au cœur de Jésus et donc vous travaillez ensemble à nos sanctifications. Eh bien, au Père, ce matin, nous t'offrons maintenant un autre Père, trois Je te salue Marie, un gloire au Père, vraiment pour toutes ces intentions que tu as déjà dans ton cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, et répande ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, vraiment donne-nous maintenant une parole de vie que nous allons laisser vraiment macérer dans notre âme pour que nous puissions nous engorger. Vraiment, chaque parole est vie, est donnée vraiment, épuisée de la force même de Jésus. Et nous avons besoin de ces paroles pour grandir en sainteté. Donc, Esprit-Saint, donne-nous cette parole. Et Marie, et bien prépare notre âme pour recevoir cette parole, et que nous puissions vraiment la faire germer et grandir, avancer sur le chemin, sur le chemin de la sainteté, que nous puissions revenir à cette place d'enfant de Dieu, cette place d'honneur, cette place de co-héritier, cette place de détenteur de tout le royaume des cieux. Et bien, Vierge Marie, viens vraiment travailler nos âmes pour que nous puissions faire germer cette parole de vie. Esprit-Saint, donne-nous maintenant cette parole. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc vraiment, aujourd'hui, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle vraiment à continuer peut-être notre œuvre d'évangélisation, d'aller parler, d'aller amener le nom de Jésus partout autour de nous. N'ayons pas peur de porter nos médailles, de dire que nous aimons Jésus, parce que Jésus a dit, si vous avez honte de moi, et bien j'aurai honte de vous devant le Père. Vraiment que Jésus soit notre plus grande fierté. Vraiment, nous sommes ses enfants et vraiment, il nous aime infiniment. Nous avons avec nous l'allié le plus merveilleux qui soit. Donc vraiment, amenons son nom dans ce monde de ténèbres. Vraiment, parlons de Jésus, parce qu'à chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus, et bien ce nom éclipse les forces du mal, éclipse les ténèbres. Et vraiment, il y a plus de lumière alors dans ce monde. Et ici, il est mis, mais peu importe si vous avez à souffrir, peu importe si vous êtes outragé, peut-être qu'on va vous prendre pour les éliminer, peut-être qu'on va vous se moquer de vous, vous outragé. Et bien, si vous êtes outragé, si vous êtes humilié, en mon nom, c'est-à-dire pour mon nom, parce que vous avez parlé de mon nom que vous avez évangélisé autour de vous, et bien, vous serez vraiment récompensé. Vous aurez votre salaire là-haut, et l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu va reposer sur vous. Vous allez être vraiment un outil pour rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et bien, vraiment, prenons ce message à cœur et n'ayons pas peur. Vraiment, n'ayons pas peur. Ce sont les forces du mal qui vont essayer de nous décourager, de parler de Jésus, peut-être nous décourager, d'aller prier. Peut-être des personnes vont dire, mais quoi, tu veux un groupe de prière, franchement, viens plutôt sortir avec nous, etc. Ce n'est pas grave. Laissons, laissons tous ces mots qui sont vraiment attachés aux choses du monde et vraiment, essayons tous les jours de nous élever un peu plus vers le Seigneur et gardons les yeux constamment rivés sur Jésus parce que vraiment, si nous lâchons notre regard de Jésus, et bien, nous allons couler. Vraiment, moi, je pense souvent à Pierre qui vraiment était dans la barque et il voit Jésus qui marche sur l'eau et Jésus lui dit viens, allez, marche sur l'eau et Jésus a foi, il a confiance, il regarde, il reste en fait, Pierre reste les yeux fixés sur Jésus et il peut marcher sur l'eau et à partir du moment où il commence à regarder l'eau, en fait, c'est nous qui regardons les choses du monde, et bien, il tombe, il coule, il perd la foi. Donc, restons tout le temps focus sur Jésus, peu importe les outrages, peu importe les cancans, les ricanements du monde, ce n'est pas grave finalement, avançons et travaillons à l'avènement du royaume en restant toujours, toujours, toujours main dans la main avec la Vierge Marie qui va nous amener à bon port et toujours les yeux fixés sur notre Patrie Céleste, fixés sur notre Sauveur qui a tout donné, qui a tout donné vraiment jusqu'à sa Maman sur la croix pour nous, qui a tout donné par ses souffrances, son sang. Donc, restons toujours unis à Jésus, même dans nos souffrances, même si, voilà, nous sommes humiliés, et bien, offrons cette humiliation justement pour plus de gloire, pour sauver plus d'âmes et pour travailler encore plus, et bien, à l'avènement de son royaume. Voilà. Et bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et retons bien cette phrase évangélisée et je vous appelle à le faire aujourd'hui, à parler de Jésus, à prier encore plus avec encore plus d'amour pour Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.